Donc effectivement, cette question de l'autocritique est d'autant plus prégnante aujourd'hui en situation de pandémie, puisque en tant que parents, nous essayons toujours de faire de notre mieux, mais faire de notre mieux parfois avec des exigences très fortes envers nous-mêmes. Et ce qui a été montré, c'est que plus nous avons tendance à lire des livres sur l'éducation positive, la parentalité positive, plus nous essayons de nous perfectionner, mais parfois avec un degré d'exigence tellement élevé qu'on se rapproche d'une tendance au perfectionnisme, alors que bien sûr, tout le monde le sait, aucun parent n'est parfait, nous avons tous nos moments plus difficiles. Et ce qui a été mis en évidence par les recherches, notamment d'Isabelle Roskam et Moïra, Nicolas Jacques, c'est que cette tendance au perfectionnisme chez les parents augmente le risque d'épuisement et réduit notre tendance à pouvoir demander de l'aide. Or, demander de l'aide est absolument nécessaire, puisqu'en tant que parents, nous ne pouvons pas gérer à la fois le travail, les enfants, notamment dans des situations de stress intense, qu'on a besoin par moment de pouvoir avoir un relais. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que dans notre société, nous avons une survalorisation de l'indépendance au sens de nous n'avons pas besoin des autres pour pouvoir gérer les situations du quotidien. Donc, c'est finalement aussi une illusion de penser qu'il est possible de tout gérer dans le quotidien sans demander de l'aide. Mais, en tout cas, nous nous mettons cette pression supplémentaire en tant que parents à essayer de tout mener de front sans signaler que nous avons besoin d'aide. Parce qu'en fait, demander ou recevoir de l'aide est perçu comme un signe de faiblesse ou d'immaturité, puisque précisément, c'est la tendance à l'indépendance, c'est quelque chose de fortement valorisé dès l'enfance. Et cette attitude, qui consiste à croire qu'il faut tout assumer seul, que ce soit au travail ou dans la famille, elle a un coût. Elle a un coût à la fois pour l'entouragement parental, mais aussi un coût pour l'entourage, puisque le burn-out parental multiplie par 10 les risques de négligence et de maltraitance. Donc, ils vont finalement totalement à l'encontre de ce qu'on essaye de faire au départ, mais en ayant ce degré d'exigence très fort et qui va s'accompagner nécessairement de certains objectifs qui ne vont pas être atteints. Et ensuite, d'une autocritique forte que l'on va se répéter. « Tu es un mauvais parent, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux rien, etc. » Lorsqu'on se répète ces critiques-là, ça va augmenter le risque d'épuisement parental et de symptômes dépressifs.